Musique Donc ici on est en forêt domaniale de Saverne et on a eu un incendie qui s'est déclaré à la mi-septembre et donc on a demi hectare à peu près qui est parti en fumée donc là on est dans une parcelle en régénération on a une régénération qui était bienvenante, qui était acquise et le feu s'est propagé donc au sol, ça s'est transformé en feu de tour les pompiers ont pris deux jours à éteindre totalement l'incendie C'est la forêt de demain, c'est l'avenir donc on était parti pour 150 ans avec ces arbres là et maintenant ils sont cramés, ils sont perdus donc on va devoir recommencer tout le travail qui a été réalisé Donc ici par exemple on est dans une zone où les arbres sont encore verts mais le feu s'est quand même propagé au sol dans les racines donc on ne sait pas encore à l'heure actuelle si le peuplement y va tenir ou si ces arbres y vont dessécher au printemps futur quand les racines vont devoir de nouveau pomper l'eau si elles ont été trop brûlées Que les arbres partent en fumée, c'est ce qui inquiète de plus en plus les forestiers du Grand Est à cause des sécheresses et des canicules répétées des trois dernières années les départs de feu se multiplient une augmentation du risque d'incendie qui n'atteint certes pas ceux du sud de la France mais que les pompiers de la région prennent très au sérieux et ce quelle que soit la saison Un des plus gros feux qu'on a eu nous sur le département c'était un lundi de Pâques et on a 25 hectares de plus de chaumes et d'herbes sèches qui ont brûlé mais on était sur les crêtes et il y avait encore de la neige donc c'est pas qu'en été quand il fait 35-40 degrés c'est notre forêt est sèche on a des arbres qui sont couchés suite aux différentes tempêtes donc on a tout au long de l'année une grosse fragilité et un risque important d'éclosion de sinistres j'insiste bien y compris alors pas en plein hiver mais avant l'été On n'est pas encore dépassé par les événements mais il faut s'y préparer il nous faut des personnels formés il nous faut des engins spécifiques parce qu'un des éléments importants aussi de notre stratégie c'est d'empêcher ce qu'on commence à voir dans d'autres pays encore avec ce qu'on voit en Californie, en Australie des feux, entre guillemets, incontrôlables c'est d'avoir des accès pour ne pas arriver à des feux qui prennent des dimensions qu'on ne saura plus gérer Ce qui augmente le risque d'incendie dans le massif vosgien c'est le nombre important d'arbres qui sèchent sur pied depuis 3 ans En 2020, l'Office National des Forêts a recensé en France plus de 218 000 hectares de forêts publiques touchés par ce dépérissement inédit c'est environ 20 fois la surface de Paris Dans le Grand Est, les agents de l'ONF ont mis la forêt sous haute surveillance et recensent précisément les arbres dépérissants On a mis en place un outil dédié qui permet à chaque forestier depuis son poste de travail de signaler chaque dépérissement qu'il observe et assez rapidement c'est un outil cartographique qui permet de sélectionner la parcelle où il a repéré du dépérissement On a les points rouges qui correspondent à des zones de dépérissement d'épicien Les points jaunes, on a du sapin Les points verts, c'est du hêtre Il sélectionne cette parcelle par un clic et il donne quelques informations qui sont l'essence, les diamètres pour voir si les bois peuvent encore être mobilisés ou si au contraire ils sont destinés à être abandonnés parce qu'ils n'ont plus de valeur Ici, on voit qu'on a 150 m3 de sapins en cours d'exploitation Là, il y avait 40 m3 qui avaient été annoncés qui sont terminés 116 m3 ici, 50 m3 là, 100 m3, 100 m3 Ceux-ci sont inexploitables, donc ne seront pas cherchés On court en permanence après des nouveaux foyers Après des nouveaux foyers qui apparaissent un peu de manière aléatoire Comme on voit sur la carte, il y a des points de couleur partout sur l'agence Il y a des foyers dans tous les sens Et donc cette base qui est alimentée quotidiennement par nos forestiers permet d'avoir à tout moment l'information sur la quantité de bois qui ont dépéri depuis le début du phénomène Une sécheresse qui favorise aussi le développement d'insectes ravageurs De l'Est de la France à la Pologne Toutes les forêts européennes subissent actuellement une épidémie de scolites qui tue les épicéas Claude Ho et Maren Baumeister accompagnent les propriétaires privés de forêts pour les aider à détecter la présence de l'insecte et empêcher au plus vite sa propagation Aussi appelé typographe, cet insecte creuse des galeries sous l'écorce de l'arbre On voit l'écorce qui se détache Donc a priori c'est un début de foyer Le scolite c'est un parasite de faiblesse qui s'installe sur des arbres qui ont été affaiblis et les dernières années avec les épisodes de sécheresse, de canicule qu'on a connus dans le Grand Est et bien ont affaibli les peuplements et le développement en fait de ce parasite va conduire au dessèchement et au dépérissement de l'arbre et donc on voit voir apparaître dans les peuplements des arbres complètement rouges les aiguilles vont tomber Tiens regarde Claude là on voit bien les galeries typiques du typographe là la grande galerie longitudinale et puis les galeries larvaires qui partent de part et d'autre C'est sa signature Voilà on a encore quelques larves qui sont présentes qui n'ont pas fini leur cycle de développement et puis là un petit typographe qui essaie de se cacher On allait déjà bien attaquer mais en haut il y a encore des aiguilles vertes de loin l'arbre apparaît vivant mais alors qu'il va déterrir rapidement ces prochaines semaines Les insectes sont partis Donc là on arrive après la bataille et en termes de lutte et exploiter ce peuplement il faut l'exploiter pour éviter que le bois ne se déprécie mais en termes de lutte contre la propagation de l'insecte on arrive déjà trop tard Ici cela représente peut-être 60 à 70 mètres cubes des piceas qualités fraîchement qui aujourd'hui peuvent encore être utilisés pour de la charpente mais il faut presque les couper, les débarder dans les deux semaines D'ici la fin de l'année ce sera plutôt des bois destinés à la palette et au courant de l'année prochaine ce sera plus que du bois de trituration qui va donner du bois pour faire des panneaux Ces bois vont quand même relativement rapidement se dégrader en qualité C'est un peu une course contre la montre c'est à dire qu'il faut détecter très très tôt les attaques au tout début et essayer d'exploiter les arbres le plus rapidement possible et sortir de la forêt pour éviter que ce foyer, ce premier foyer ne permette un essai-mage supplémentaire et que les insectes n'aillent attaquer les arbres voisins enfin comme ça de proche en proche La difficulté est d'autant plus grande dans les forêts privées souvent oubliées et mal entretenues par leurs propriétaires Posséder une parcelle de forêt était une richesse lorsque tout le monde se chauffait au bois mais aujourd'hui les prix de vente couvrent à peine les coûts de l'abattage Nos forêts elles souffrent depuis quelques années des sécheresses et des épisodes de chaleur estivale On voit des problèmes pas seulement sur l'épicéa mais aussi sur le sapin qui connaît aussi une phase de dépérissement importante On commence à avoir des signes un petit peu de dépérissement sur d'autres essences comme le hêtre donc c'est vrai qu'on est inquiet et la difficulté qu'on a c'est que la forêt c'est un temps long c'est pas une culture agricole où on peut rapidement ajuster le choix de la culture là c'est des cycles de 80, 100, 150 ans selon les essences et donc on peut pas du jour au lendemain changer son fusil d'épaule, changer d'essence changer sa manière de faire donc c'est vrai qu'on a une inquiétude par rapport à ça Les forestiers de l'ONF doivent penser loin dans le temps et sans véritablement savoir si notre planète se réchauffera d'un degré ou plutôt de 6 degrés dans le siècle à venir alors il se prépare à tous les scénarios quitte à chercher au bord de la Méditerranée des arbres qui remplaceront peut-être un jour le sapin des Vosges Sur cette parcelle que je suis en train de longer il y avait encore l'année dernière une sapinière centenaire et ces arbres en fait n'ont pas survécu aux deux épisodes de sécheresse des deux dernières années et la plupart des arbres ont séché sur pied il a fallu tous les récolter et donc on se retrouve maintenant avec une parcelle avec quasiment plus aucun arbre adulte et des vraies questions par rapport au renouvellement pour l'avenir de ce peuplement A priori repartir sur le sapin qui était présent ça semble compliqué d'autant plus que le sol est particulièrement chargé en pierre ici il y a des réserves en eau très faibles donc il est prévu à partir de cet automne sur deux hectares sur ce site-là de tester du chêne pubescent d'origine méditerranéenne on les sélectionne pour leur aptitude à la résistance à la sécheresse mais ici dans Massive Augien on a aussi des gelées hivernales et des choses comme ça donc ces essences qui viennent d'autres contrées il faut aussi tester leur résistance au froid On sait qu'on va reprendre un degré d'ici 2050 environ par contre au-delà de 2050 tout dépend du scénario dans lequel on va se placer en termes d'émissions de CO2 si on reste sur la ligne actuelle c'est-à-dire pas de baisse significative de la production de CO2 au niveau mondial on sera sur le scénario pessimiste et sur ce scénario il faut s'attendre à une augmentation encore de 4-5 degrés supplémentaires d'ici 2100 et là clairement les essences traditionnelles qu'on connaît dans nos massifs le hêtre, le chêne, le sapin 5 ou 6 degrés de plus en température moyenne ils ne pourront pas, même avec une phase d'adaptation ils ne pourront certainement pas y survivre replanter la forêt vogienne avec des essences méditerranéennes serait tout simplement impossible cette migration d'arbres n'est que le plan B de l'ONF s'il faut faire face au pire scénario les forestiers comptent d'abord sur l'adaptation naturelle de la forêt les arbres qui auront survécu aux sécheresses transmettront aux générations futures leur résistance au réchauffement climatique à condition de les protéger et leur principal obstacle n'est ni le feu, ni les insectes mais plutôt les cerfs et les chevreuils en trop grand nombre qui dévorent les jeunes arbres suite à la mise en place de cette clôture on voit qu'il y a de nombreuses essences qui se sont développées aussi bien résineuses que feuillus donc on voit dans le résineux on a du pain, de l'épicillage, du sapin mais ce qui est intéressant c'est qu'en feuillus on voit qu'on a du bouleau on a du sureau on a du sorbier on a du hêtre et il doit y avoir en cherchant aussi du chêne et d'autres essences feuillues qui nous intéressent donc on a quelque chose de très diversifié et qui peut s'avérer très résilient par rapport à des épisodes de sécheresse à l'inverse si on regarde de l'autre côté on a une zone qui date à peu près de la même époque et on voit une évolution totalement différente en l'absence de protection puisqu'on a effectivement le gibier qui a fortement consommé les arbres au point que les essences feuillues ne sont même pas apparues si on s'approche on voit qu'il n'y a pas de feuillus ou pratiquement pas ou les quelques-uns qu'on verra seront au ras du sol et ça c'est vraiment quelque chose qui va nous handicaper à l'avenir dans un contexte de réchauffement et de périodes de sécheresse de plus en plus régulières la forêt vosgienne ne va pas disparaître mais elle va probablement changer de visage plus ou moins selon l'importance du réchauffement planétaire l'avenir de la forêt dépendra bien sûr du travail des forestiers et de la vigilance des pompiers mais il dépendra surtout de notre capacité à tous à limiter le réchauffement climatique dans la décennie qui vient